Bonjour. Sacha Oudier, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc le président de la commission des lois et avec Elodie Jacquet-Laforge, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous êtes en visite, en immersion, ici à Mayotte pendant cinq jours. Alors vous êtes arrivé hier et vous avez déjà commencé les rencontres avec le procureur de la République, mais aussi avec le commandement de la gendarmerie et la police nationale. Et est-ce qu'on vous a déjà remonté, je suppose, les difficultés qu'ils rencontrent sur cette île ? On les avait étudiés déjà avant de venir avec vos parlementaires, avec Estelle Yusufa, avec Mansour Kamardine qui nous a accueillis également, avec le sénateur Tani qui est retenu au Sénat et que je fréquente à la commission des lois, puisque nous nous rencontrons entre commission des lois de l'Assemblée du Sénat, puisque les outre-mer, les sujets de sécurité, les sujets d'immigration sont tous des compétences de la commission des lois. Et donc on avait une vue assez intéressante de ce qui se passait à Mayotte. Ce que nous avons voulu faire, c'est que plutôt qu'une visite courte, celle que réservent régulièrement les ministres pour des questions d'emploi du temps, 24 heures ou 48 heures, nous faisons 5 jours. Ce qui, je crois, est la plus longue visite depuis la visite de la présidente de l'Assemblée nationale pour appréhender le défi démographique de l'île, le défi sécuritaire, le défi migratoire, le défi sanitaire. Vous mentionniez le cas de choléra détecté à Mayotte. Et donc, pour apporter des réponses, pour voir ce que l'État fait, et le procureur nous en a dit un mot, et pour voir ce qu'il peut faire de mieux. Il y a eu énormément de rapports qui ont été faits sur la situation maorèse, autant sur l'immigration clandestine que sur l'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quand même venir voir ce qui se passe ? Alors, nous, on ne va pas faire de rapport. Ça peut faire vous assurer. On va faire une loi. Cette loi, elle sera présentée par le gouvernement le 22 mai. Ensuite, le gouvernement peut dire ce qu'il veut. Si nous voulons nous pouvoir échanger de façon quasiment équitable avec le gouvernement, avoir le même degré d'information, il nous a paru essentiel de pouvoir venir de collecter des informations sur l'augmentation des actes de délinquance, sur les particularités de cette délinquance, le nombre de mineurs, sans proportion avec celui que nous connaissons dans l'hexagone, sur l'absence de domicile des délinquants. Et justement, est-ce qu'on vous les a remontés hier ? Est-ce que ce qu'on vous a dit hier, ça vous a frappé ? Non, nous n'avons pas, au sens propre du terme, découvert quelque chose de nouveau. En revanche, nous avons confirmé des hypothèses que nous avions, à la fois sur les moyens qui sont mis par l'État, doublement des forces de l'ordre en l'espace de quatre ans, pour la police et pour la gendarmerie, accélération de la justice qui a prononcé de nombreuses peines. Il y a deux ans et demi, l'occupation au centre de Magicavo, c'était 90%. Aujourd'hui, on est à 240%. Ça montre, et même si les Mahorais ne peuvent ne pas avoir cette impression-là, ça montre que la justice a sévi, qu'elle s'est occupée, que le procureur a fait un gros travail, et que les magistrats devant qui on envoyait des prévenus, eh bien, ont condamné ces gens. Et donc, qu'ils considèrent qu'il y a un véritable problème et qu'ils se relèvent les manches pour qu'on assure que l'État soit présent à Mayotte, parce que, ce que j'ai voulu dire aussi en arrivant, c'est que Mayotte, c'est la France. Et qu'on doit avoir un degré de service public et d'intervention de l'État qui soit à la hauteur de celui qu'on connaît dans l'État. Sauf que, justement, aujourd'hui, Mayotte, c'est la France, mais on voit bien que le degré de service public, pour reprendre vos termes, ne sont pas les mêmes ici qu'en France hexagonale. Et ça, ça a été maintes fois répété par nos élus. Comment arriver à faire changer les choses ? Alors, d'abord, il y a des investissements massifs que je vous ai décrits, encore qui méritent, et ça, ça a été dit dans les nombreux rapports que vous citiez, un calendrier, un suivi d'exécution. Je rappelle que l'État, y compris, se substitue parfois au département sur la question de la construction des collèges. Donc, ce qui montre aussi que l'État est volontaire. Il va au-delà de ses propres compétences pour pouvoir accompagner. Donc, ça, c'est un premier aspect. Ensuite, si on ne veut une loi d'urgence à Mayotte, c'est bien parce qu'on estime, l'État, globalement, gouvernement et parlement, qu'il y a besoin d'un rattrapage. Que ce rattrapage, il est conduit ces dernières années. Mais que ce rattrapage... Parce qu'en fait, on entend... Il y a plusieurs lois, on ne sait même pas... Il y a la loi Mayotte, le projet de loi Mayotte et ce projet de loi d'urgence. Il y a quelque chose qui va aller très vite. Il y a quelque chose qui va être discuté plus âprement. Quelque chose qui va aller très vite, c'est la loi d'urgence. Une loi dite ordinaire, c'est une loi qu'on vote dans les conditions classiques et dans lesquelles, effectivement, il y aura des financements, il y aura des moyens supplémentaires où on va déployer aussi quelques aménagements locaux. Je parlais de la question du foncier, je parlais de la question du domicile. On peut parler de la question de la justice des mineurs où on se rend compte que puisqu'il y a beaucoup plus de délinquants mineurs ici, il faut qu'il y ait des réponses qui soient plus adaptées que ce que nous connaissons pour le code de justice pénale des mineurs. Ça, c'est une partie du droit que nous allons adapter pour Mayotte pour que l'action de l'État soit plus visible. La question du droit du sol ensuite, ce qui a été promise et dont j'aimerais vous dire qu'elle est aussi performante parce que lorsqu'on retire le droit du sol, ça a des conséquences, ce genre de choses. On sait depuis 2018 que c'est appliqué à Mayotte. Vous connaissez la loi Colomb 2018 pour qu'on soit bénéficiaire du droit du sol. Il faut qu'il y ait une présence régulière de trois mois des parents. Ça n'est pas assez efficace. Je ne vous fais pas le dire. Et donc, la question qu'on se pose aussi en venant ici, c'est est-ce qu'une révision constitutionnelle du droit du sol sera efficace ? Est-ce que vous êtes pour la suppression du droit du sol à Mayotte ? Moi, je me pose des questions. À partir du moment où ça n'a pas été efficace en 2018, est-ce que ce sera efficace en 2024 ? Donc, pour le moment, vous êtes plutôt aseptique. Moi, je veux bien faire beaucoup d'efforts. Après, ce qui a été proposé la durée de trois mois sur le territoire, ça n'est pas pareil que dire demain, tout enfant qui naîtra sur le territoire, si ses parents ne sont pas français, ils n'auront pas les papiers français. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je veux bien faire beaucoup d'efforts. Par contre, je veux que ce soit efficace et que ça produise des effets. Est-ce que ça va arrêter demain l'immigration illégale à Mayotte ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on a d'autres leviers ? Je pense qu'on a d'autres leviers. Je pense que dans les leviers diplomatiques avec les sources d'immigration à Mayotte et notamment dans la relation diplomatique avec les Comores, nous n'avons pas tout fait et qu'il y a des éléments qui pourraient nous permettre de durcir le ton. Je suis ici pour vérifier ces hypothèses et j'espère que ces hypothèses, vérifiées ou pas, on pourra les soumettre au gouvernement ensuite avec des idées neuves. Vous avez dit tout à l'heure que l'État investissait ici à Mayotte. Vous avez visité le camp des demandeurs d'asile installés au sein du stade de Cavani. Ces personnes sont là parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas de logement pour les demandeurs d'asile. L'État est défaillant sur ce point-là. Mais le problème, madame, c'est que l'État n'a pas de logement pour les demandeurs d'asile, mais il n'en a pas non plus pour les Mahorais au vu des logements sociaux qui sont construits. Et donc, on a aujourd'hui une pression migratoire qui est plus forte parce qu'elle est diversifiée, parce qu'elle n'est plus uniquement originaire des Comores, même si j'ai compris que les personnes qui sont africaines, sans dire de nationalité particulière, transitent aujourd'hui par les autres territoriales comoriennes et que cette immigration nouvelle est plus importante encore, qu'elle demande le droit d'asile, ce qui fait qu'il y a une stagnation aussi sur le territoire et qu'à partir du moment où vous n'avez pas même d'infrastructure pour les Mahorais, vous n'en avez pas forcément davantage pour une pression migratoire qui est plus forte encore. Donc, nous sommes encore une fois dans une stratégie de rattrapage. Donc, on ne nie pas qu'il y a des problèmes, que ces problèmes ont été longtemps mis sous le tapis et que, par ailleurs, malgré l'investissement, il faut voir comment les services se démènent, eh bien, ça peut donner le sentiment d'écumer l'océan avec une petite cuillère. Mais, de tout ça, nous, on va aller tout voir. On va aller voir Cavani, on va aller voir Magicavo, on va aller voir Kawani pour les bidonvilles, on va aller voir les rentrées scolaires ou des rentrées scolaires à 2300 élèves dans des établissements de collèges. Je peux vous garantir que ça n'arrive pas beaucoup, même, pour ainsi dire, pas du tout dans l'Hexagone. Donc, ça aussi, on est les garants de lorsque le projet de loi Mayotte sera examiné à l'Assemblée qu'on pourra objecter à nos collègues qui disent « Comprenez, c'est des mesures qui sont exceptionnelles, pourquoi on les vote ? » On les vote parce qu'on en a besoin. Vous êtes dans un département où le taux de fécondité est le plus élevé de France. En 25 ans, la population a dû doubler. 80% des parturiantes sont d'origine étrangère, notamment des comores. Donc, l'idée de supprimer le droit du sol est plutôt bien accueillie ici, même si vous n'êtes pas d'accord. Et certains parlent même. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. J'ai dit que je m'interrogeais sur l'efficacité. Donc, certains, ici, justement, parlent du grand remplacement si on ne fait rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes ? Non, moi, je ne suis pas d'accord dans l'Hexagone avec ce terme. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais d'accord avec ce terme à Mayotte. Est-ce qu'on peut appliquer ce qui se passe dans l'Hexagone avec Mayotte ? Non, mais ce que je veux vous dire, et je l'ai dit au départ, est-ce qu'il y a une pression migratoire sans commune mesure à Mayotte par rapport à l'Hexagone ? Évidemment. Est-ce que cette pression, elle nécessite des lois adaptées et extrêmement sévères à Mayotte ? Évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est aussi pour rapporter cette expérience à nos collègues qu'on est présents avec Elodie Jacquet-Laforge, qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc, nous, on ne veut pas nier les problèmes et on ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En revanche, encore une fois, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. Et vis-à-vis des Comores, on sait qu'on a des investissements financiers pour normalement permettre de réguler l'immigration irrégulière. Ces investissements financiers, là aussi, sont d'une efficacité limitée puisque l'immigration illégale persiste, perdure. Et donc, on peut attendre que ça ne s'est pas forcément la reprise des personnes que nous éloignons, que nous attendions d'eux, mais un peu plus de proactivité de la part du voisin. Quelle relation avoir avec les Comores alors ? Plus de fermeté ou continuer à essayer de discuter avec un peu plus de diplomatie comme ce qui se fait actuellement ? Si vous permettez, les deux mots capitaines. On a une diplomatie aujourd'hui qui est à l'oeuvre. Et lorsqu'elle ne produit pas d'effet... Est-ce qu'elle est assez ferme avec les Comores ? Lorsqu'elle ne produit pas d'effet, on va avoir des éléments pour redurcir le ton. Nous allons tester quelques idées. Et si ces idées sont validées par les élus locaux, si ces idées sont par ailleurs approuvées ensuite, je pense qu'on nous les présenteront et au gouvernement et à la population. Parce que là, je pense qu'elles peuvent être efficaces. La carte de séjour territorialisée devrait être abrogée. Vous êtes pour ou contre ? Ça, c'est dans la loi ordinaire. C'est-à-dire que ça ira plus vite. Moi, je considère que Mayotte, c'est la France. Et donc, si Mayotte, c'est la France, alors les règles françaises doivent s'appliquer. Et donc, on doit pouvoir mettre fin à l'extraterritorialité des visas. En France hexagonale, vous avez soutenu le droit de vote des étrangers aux élections municipales ou la régularisation des travailleurs sans papier. Est-ce que vous soutenez cette idée pour Mayotte également ? Alors, sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, à partir du moment où ils travaillent dans les communes où ils sont particulièrement intégrés, oui, je pense que Mayotte, on est loin de ce genre de difficultés et que sur ce sujet, quand on aura réglé tous les autres, on pourra peut-être s'y pencher, mais ça n'est pas du tout l'actualité aujourd'hui. Sur le sujet des travailleurs sans papier, et je vais y revenir, quand vous avez des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui occupent des emplois que les autres ne veulent pas faire, dans la restauration, dans le bâtiment, dans d'autres, qui rendent service à la nation et qu'ils font cet effort d'intégration, je pense, oui, qu'on doit pouvoir leur donner un titre parce que sinon, vous dégoûtez tout le monde. Si vous placez sur le même... sur un pied d'égalité les délinquants et les travailleurs, alors à quoi bon pour les personnes qui sont immigrées être un travailleur ? Est-ce que ça ne va pas accentuer cet appel d'air, cette expression qui revient très souvent ici ? L'appel d'air, il existe à Mayotte et l'appel d'air, il s'appelle le revenu par habitant. Quand vous avez un revenu par habitant qui est de 700 euros par an, un revenu de PIB qui est 700 euros par habitant au Comores, 360 euros de PIB par habitant à Madagascar et de 9000 à Mayotte, même si les 9000, c'est très peu par rapport à la Réunion qui est à 21000, le pouvoir d'infraction de Mayotte, il est très fort vis-à-vis de Madagascar et des communs. Il est très fort parce que Mayotte est un pays qui se développe beaucoup plus vite, qui même s'il y a un retard par rapport à d'autres territoires, par rapport à la Réunion, il y a une dynamique de développement qui est très forte. C'est évidemment à l'honneur et dans l'intérêt de Mayotte, mais c'est une des difficultés. Et nous n'allons pas, et je vous le dis très clairement pour qu'il n'y ait pas de doute, nous n'allons pas arrêter, stopper, enrayer le développement de Mayotte pour arrêter d'être attractif. Nous allons poursuivre et donc l'écart va s'accroître. Et donc forcément, les gens vont continuer à venir. Et c'est pour ça qu'il faut des règles exceptionnelles pour pouvoir faire face à ce défi migratoire que je vous ai dit qui se transforme aussi en défi démographique que vous avez évoqué également. Ces règles exceptionnelles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? La question de la justice des mineurs puisque c'est la délinquance, là pour le coup, l'immigration, l'abandon des mineurs, la délinquance des mineurs crée tout un cadre dans lequel les règles que nous connaissons, les règles classiques de l'Hexagone ne doivent pas trouver à s'appliquer pour la situation particulière de Mayotte. Et après, pour le reste, c'est des choses que nous devons encore vérifier sur le cadastre, sur les propriétés foncières, sur ce qui a été entrepris sur le décasage pour qu'effectivement dans l'opération Mambouchou 1 et dont une deuxième vague est prévue après le mois de Ramadan pour qu'on puisse normaliser la situation de ce point de vue-là. Mais comment on peut agir justement sur l'immigration africaine ? On nous dit que les lois internationales disent qu'on doit les accepter quoi qu'il en coûte. Comment on peut agir là-dessus ? Qu'est-ce qu'on doit accepter ? On doit accepter que les gens puissent présenter une demande d'asile lorsqu'ils sont éligibles au droit d'asile et lorsqu'ils sont dans les zones territoriales maoraises, françaises. Il y a une possibilité et vous savez que c'est la volonté du gouvernement que les personnes n'arrivent pas jusqu'aux eaux territoriales maoraises notamment sur les moyens techniques qui vont être largement réinvestis pour détecter les bateaux avant qu'ils n'entrent. Le fameux rideau de fer maritime. Le fameux rideau de fer maritime. La coopération avec la marine. La façon dont aujourd'hui on peut avoir des éloignements et que ces éloignements soient plus efficaces. Je ne reviendrai pas sur les questions parce que ces questions-là notamment financières avec les comores doivent faire l'objet d'un travail approfondi et c'est un des objectifs de ma venue avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et puis ensuite il y a toute une question sur l'aménagement des règles locales dont certaines resteront aménagées et dont d'autres je vous l'ai dit par rapport à l'extraterritorialité des visas vont être revues abrogées. Et d'ailleurs vous avez constaté que la bonne volonté de l'Etat fait que nous prenons aussi une partie des demandeurs d'asile qui étaient sur le territoire maorais pour les extrader vers la métropole et qu'on s'occupe d'eux en métropole. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce projet de loi d'urgence Mayotte le droit d'asile va être complètement revu ici à Mayotte ? Pas revu au sens propre du terme parce que ce sont des conventions internationales et ces conventions internationales elles s'appliquent à tout pays qui les signe et comme je redis Mayotte c'est la France le droit français le droit international de ce point de vue-là est applicable comme partout sur le territoire français et sur ce droit-là pas de dérogation possible parce que ça ne relève pas directement du pouvoir de l'Etat. C'est possible d'envisager aujourd'hui que les demandeurs d'asile qui viennent du continent africain dès qu'ils arrivent ici on les amène tous en France hexagonale et on traite le cas là-bas ? Alors, deux choses un, je vous ai dit qu'une des priorités pour nous était qu'ils n'arrivent pas tous ici et ça n'est pas anecdotique parce que ça veut dire que nous pouvons traiter des demandes on a les trois dernières années quatre dernières années pardon nous avons traité 6000 demandes ici sur les territoires maorais dont 2000 pour la seule année 2023 le but c'est qu'ils n'arrivent pas tous ici parce que quand vous avez des problèmes il n'est pas utile d'en rajouter Mais à partir de quand justement ça sera mis en place ce but de ne pas les voir arriver sur le territoire ? À partir du moment où l'on a des investissements qui sont réalisés et nous sommes en train de les réaliser sur les radars les éco-radars qui doivent être remplacés ou sur les flottes de bateaux qui doivent être renouvelées ou en tout cas tous ces sujets d'investissement où pour le coup il n'y a pas besoin de loi c'est l'installation d'équipements nouveaux que nous sommes en train d'acquérir Ensuite sur les personnes qui demandent l'asile encore une fois les structures maoraises sont telles qu'elles sont saturées et donc lorsque nous avons des demandes d'asile qui sont satisfaites il y a une volonté de l'Etat d'extraire en tout cas de pouvoir libérer des places et notamment en emmenant des personnes directement dans l'exabon ça c'est fait Dernière question parmi ces demandeurs d'asile on a beaucoup de Somaliens qui arrivent sur le territoire de plus en plus et beaucoup craignent que des shebabs somaliens entrent sur le territoire est-ce qu'il y en a déjà sur le territoire si vous avez l'information est-ce qu'également au niveau de l'Etat on a cette crainte aujourd'hui Alors j'ai pas d'informations sur ce sujet en revanche ce que vous pouvez considérer c'est que un l'Etat est pleinement mobilisé pour que dans le flot de personnes qui sont des migrants on puisse avoir une très très grande prudence par rapport à des personnes qui troubleraient gravement l'ordre public et par rapport à des personnes qui ne respecteraient pas les lois de la République sur ce sujet et deuxième chose pour toutes les personnes à qui on accordera des titres pas forcément le droit d'asile mais des titres tous ces titres depuis la loi immigration on peut les retirer on peut refuser de les renouveler lorsque on a des troubles à l'ordre public lorsqu'on a le non-respect des règles de la République qui est constaté on peut retirer automatiquement les titres mais où les renvoyer si leur pays est en guerre et les renvoyer quand leur pays est en guerre ça dépend parce que vous savez qu'on a tout tout ça est différent parce que soit ce sont des droits d'asile et dans ces cas-là c'est un peu plus compliqué tant que la procédure n'a pas abouti à ce qu'ils soient déboutés ou admis à la demande d'asile soit ce sont des gens qui demandent un titre de séjour et dans ces cas-là il faut laisser passer les consulaires je peux vous garantir que la France se bat aujourd'hui pour les laisser passer les consulaires connaissez ce sujet sur le bout des doigts avec notamment le voisin comorien mais on ne renvoie pas une personne dans un pays en guerre non je vous confirme merci beaucoup Sacha Oudy d'avoir été avec nous pour cet entretien vous restez avec nous